Non, je pense que ça ira, tu m'en mets un bon kilo. Depuis quelques jours, les clients les plus fidèles ont pu retrouver leurs habitudes dans ce commerce. Après un contrôle sanitaire, la ferme démarrée à Bastère était sous le coup d'une fermeture provisoire et des dizaines de lots de viande bovine ont été retirés de la vente. En cause, une carcasse de viande retrouvée dans cette chambre froide, sans être passée entre les mains de l'abattoir, entraînant une forte suspicion de contamination de la viande à la chlordécone. Après analyse, les produits ont été reconnus 100% conformes, mais pour le commerçant, le mal est fait. On a été fermé pendant 15 jours et le préjudice s'élève à entre 25 et 30 000 euros facilement, sans compter le préjudice de l'image. Et franchement, moralement, c'était très très dur que ce soit pour moi, parce que j'ai fait une faute, mais aussi pour l'équipe, parce que l'équipe a été très soudée. Tout le monde sait vraiment serrer les coudes, mais vraiment c'est difficile pour tout le monde. Les services vétérinaires ont prélevé 11 échantillons. Sur les 11 échantillons, tous sont venus conformes aux normes. Il n'y a eu aucun problème, que ce soit sur la carcasse, ma carcasse, ou que ce soit sur tous les autres prélèvements. Pour prouver sa bonne foi, le gérant en personne nous invite sur l'élevage de la ferme des marées. A 71 ans, Michel Suprémanien met un point d'honneur à garantir le bien-être de ces animaux, en les élevant sur l'une des rares parcelles non contaminées à la chlordécone au sud de basse terre. Ici on est à Bélos, on est exactement dans le troupeau, où toutes les naissances se font, comme vous voyez les petits qui sont là. Et ici je peux préciser que la terre a été testée, il n'y a zéro chlordécone ici. Il n'y a pas de chlordécone, il n'y a rien, les belles sont testées, L'activité de découpe et de vente de viande bovine a repris son cours à la ferme des marées. En tout, 1600 tonnes de viande bovine ont été produites en Guadeloupe cette année.